Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. S'unir ou périr, c'est sans doute ce qui a guidé l'une des plus grosses manœuvres dans les médias de ces 40 dernières années. Le groupe TF1 a annoncé le rachat de 30% du groupe M6 détenu par l'allemand Bertelsmann, un rapprochement qui a fait bondir l'action des deux groupes de médias qui détiennent à eux deux 10 chaînes de télé. L'enjeu est de taille, rivalisé avec les gens américains surpuissants comme Netflix, Amazon ou Disney+, qui bouleversent le modèle économique de la télévision, de la production mais aussi du cinéma. Les deux concurrents vont rassembler à eux deux désormais, si l'union se fait, près de 70% du marché publicitaire et l'autorité de la concurrence pourrait trouver à redire à la création de ce géant français des médias. Alors que va changer ce mariage forcé dans le paysage audiovisuel ? Est-ce que la France espère encore rivaliser avec les géants américains ? Qui sont les nouveaux barons de la télé française ? TF1 s'offre M6, un géant français face à Netflix. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste, je rappelle votre livre chez Fayard, Les tyrannies de l'épidémie, rappelons que l'on va vous retrouver au théâtre. Mais oui, à partir du 9 juin, Philippe de Sertines est avec nous ce soir. Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître, Le Grand Basculement, quel sera le monde d'après aux éditions Robert Laffont ? Avec nous ce soir, Alain Lodi Berder, vous êtes économiste des médias, spécialiste de l'audiovisuel. Vous êtes l'auteur de la nouvelle économie de l'audiovisuel aux éditions La Découverte. Enfin, avec nous ce soir, Caroline Bonacosa, vous êtes journaliste, spécialiste des médias pour l'hebdomadaire Stratégie. Signalons le lancement dès jeudi d'un nouveau podcast sur les plateformes et stratégie.fr. Quatrième pouvoir dédié au vrai pouvoir de la presse et des médias. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Caroline Bonacosa, parce que quand même, pour les gens qui nous regardent ce soir, quand on parle d'un rapprochement entre TF1 et M6, on parle quand même des deux frères ennemis de la télé française. Et oui, ça semble totalement hérétique ce rapprochement depuis la création d'M6 il y a 34 ans. M6 essaye de grappiller petit à petit des parts de marché, une présence. M6 essaye de grappiller, c'était la petite chaîne qui montait face à TF1 qui à l'époque faisait plus de 40% de parts de marché. Et aujourd'hui, effectivement, la perspective de ces deux groupes qui se rapprocheraient, ça semble effectivement comme deux frères ennemis, une union entre deux frères ennemis, c'est assez insolite. Christophe Barbier ? Oui, mais c'est comme ça que l'on voit que la télévision est devenue une industrie presque comme les autres. Suez-Veolia, c'est aussi les deux ennemis depuis très longtemps. Puis un jour, il y en a un plus malin que les autres, Antoine Frérot, qui arrive à faire la fusion. Banque populaire, caisse d'épargne, pour prendre un dossier plus ancien, c'était aussi les rouges et les bleus, c'était une guerre. Et puis finalement, ça s'est réuni. C'est souvent comme ça le marché. Alors, est-ce que ça suffit à faire un champion de taille européenne, de taille mondiale, qui soit... Ça, c'est tout l'enjeu. Mais il va de soi que c'est par la paix intérieure, c'est-à-dire la fin des guerres civiles, qu'on peut créer des champions capables de gagner des guerres extérieures, notamment contre Netflix. Alain Le Diberder, comment ça s'est passé ? Pourquoi est-ce que c'est TF1 qui rachète et qui remporte cette bataille de 30% du groupe M6 ? S'il n'était pas tout seul dans le match. Non, alors, TF1, en audience, est plus grosse qu'M6, mais à la bourse, est plus petite. Donc, c'est un paradoxe apparent. La chaîne qui a plus d'audience vaut moins que celle qui en a plus. La réalité, c'est que c'est parce que l'actionnaire d'M6 a déclenché le tir en Bertelsmann, qui est un groupe, c'est le groupe RTL Group, qui a décidé de se retirer des marchés non germanophones. Et donc, la raison, c'est que le petit en audience, mais le gros en capitalisation boursière, a eu un actionnaire qui a dit « je veux vendre ». Ça ne paraît pas incongru pour l'économiste que vous êtes, Philippe Dessertine, ce rapprochement entre deux frères ennemis de la télévision française ? Alors, ce n'est pas incongru parce qu'effectivement, on savait qu'il allait y avoir quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est un groupe français. C'est constitué un groupe français. Ce qui n'est pas négligeable, on va dire, dans tout ce qui est en train de se produire. On sait qu'au niveau européen, il y a l'alternative. Et nos voisins italiens, allemands, réfléchissent peut-être à justement des approches transfrontalières. Et Bertelsmann, l'allemand, dit que c'est intéressant de voir là si on peut constituer une entité qui serait purement française, avec évidemment l'idée que derrière, on est en train de faire du contenu. Et du contenu, en fait, c'est s'adresser à ce gigantesque marché qu'est le marché d'Internet. Mais vous avez presque les uns et les autres l'impression, c'est ce que je ressens, que c'est normal, que bon, c'était écrit. Il y a encore deux ans de ça, les voir se marier avec ce mariage forcé peut-être face à la concurrence de Netflix. Mais encore une fois, il y a des gens qui vous regardent et qui zappent d'une chaîne à l'autre et qui ont été témoins des batailles par médias interposées à l'époque du Loft, où ils prenaient la une pour dénoncer la télé poubelle. C'est quand même de ces deux chaînes-là dont on parle. Il y a 2500 ans, les cités grecques se faisaient la guerre. Et puis quand les Perses arrivaient, tout le monde s'unissait parce qu'il fallait sauver la barraque. Les Perses et Netflix. Les Perses et Netflix, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une première amorce quand même qui a été l'aventure Salto, c'est-à-dire une plateforme où TF1 et M6 se retrouvaient pour essayer de montrer que dans ce genre de commerce d'images, la plateforme, on pouvait exister. C'était assez complexe, c'était même plus que complexe, c'était même vraiment, vraiment indébrouillable pour les acteurs. Mais c'était un premier signe. Et puis surtout, si ce n'était pas écrit, c'était annoncé. En effet, il y avait une mise en vente. Ça n'a pas été un raid hostile de TF1 déclenché d'on ne sait où. Ça a été une mise en vente par un actionnaire allemand qui a une nouvelle stratégie de germanisation de son territoire. À partir de là, ce qui pouvait surprendre, c'est que ça soit TF1 le choisi plutôt qu'un autre acteur. Assez vite, dans les petits milieux, on a considéré que TF1 avait les faveurs de Bertelsmann parce qu'il était considéré comme un partenaire plus solide et plus simple, en fait, pour contracter. C'est vrai que peut-être, on aurait aimé pour les commentaires quelque chose de plus original, c'est-à-dire un nouvel acteur comme Daniel Kretinsky qui arrive de l'Est, il est tchèque, avec déjà un petit groupe de presse en France venir dans la télévision, ou bien Xavier Niel qui, lui aussi, a déjà un pôle de presse écrite mais qui, par la production télé, a montré son savoir-faire, raflait M6. C'était sans doute plus excitant intellectuellement. Mais les Allemands ne fonctionnent pas par excitation intellectuelle mais par rationalité industrielle. Donc s'ils sont allés à ce qui est le plus simple, peut-être pour eux, le plus rationnel et surtout le plus apte à ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire convaincre l'autorité de la concurrence que les choses sont cadrées. C'est ça, on va en parler dans un instant. Deux grands groupes de médias français à un an de la présidentielle, est-ce que cette opération est validée au château, comme on dit Christophe Barbier ? Oui, je pense que ça ne se fait pas sans qu'il y ait, à un moment donné, si ce n'est un imprimatur, du moins un île obstate, comme on disait dans l'Église. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne s'y est pas opposé. Là aussi, TF1-M6, c'était le plus confortable pour les politiques par rapport à d'autres solutions et notamment la solution Bolloré qui, on le sait, ne plaît jamais à l'Élysée, que ce soit pour l'avenir du groupe Lagardère, ce qui est déjà acté, ou que ce soit pour ce dossier-là. Parce que ce dossier n'était pas seul dans le paysage. Il y a d'autres dossiers qui étaient en compétition, notamment l'avenir du groupe Lagardère qui s'est d'ailleurs tranché il y a quelques semaines. C'est un vrai enjeu industriel, Philippe de Sertine ? Oui, je crois que c'est un enjeu politique, ça ne fait aucun doute. C'est un enjeu industriel et quand on parle de l'enjeu industriel, c'est tout média parce que je crois qu'il faut bien se rendre compte. C'est dix chaînes de télé quand on met TF1 et M6 ensemble. Ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure quand vous disiez, les téléspectateurs, au fond, est-ce qu'ils savent vraiment qu'en fait ils sont sur le même groupe, que vous avez, on va dire, la galaxie Vivendi-Canal, dans laquelle vous avez déjà sept chaînes, vous avez M6, cinq chaînes, donc on est avec, je dirais déjà, des éléments qui se croisent, recroisent. N'oublions pas ce qu'on disait, la presse écrite, et pareil, les radios aujourd'hui sont en train de se recomposer. L'édition, les grands pôles d'édition, tout ça, toute la création est en train, on va dire audiovisuel, presse écrite, etc. Tout ça est en train de complètement se recomposer avec effectivement des idées derrière de quelle stratégie par rapport au changement de mode de fonctionnement des gens, parce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire les gens aujourd'hui regardent des séries, ça va, vous disiez Netflix, mais peut-être beaucoup plus important que Netflix, beaucoup plus puissant, c'est Amazon, avec Amazon Prime. C'est-à-dire que déjà on est avec des géants absolument gigantesques en termes de capitalisation, comme on disait tout à l'heure, c'est rien du tout. Même Vivendi à côté d'Amazon, c'est rien du tout. Les capacités d'investissement sont absolument immenses, mais on sent bien que derrière, ce sont des enjeux qui sont gigantesques, ce sont les enjeux de la data, de la donnée de nous. Quand on est en train de zapper, quand on est en train de regarder, c'est ça aujourd'hui qui devient l'élément, le vecteur de valeur le plus important. Évidemment, en face, il y a l'idée, est-ce que je vais regarder 10% ? Est-ce que je vais regarder une série américaine ? Est-ce que je vais regarder un match de foot ? Ou le replay de C'est dans l'air ? Le replay de C'est dans l'air, il faut le regarder en direct. Alain le dit Berder, TF1 débourse 641 millions d'euros pour 30% du groupe. C'est une bonne affaire ? Alors, on ne sait jamais, le diable est dans les détails. Pour l'instant, il y a un communiqué de presse, la façon dont N-Cylt va être valorisé, TF1 va être valorisé, on ne sait pas. Donc, les chiffres qui sont indiqués sont des chiffres provisoires. Je pense que, de toute manière, on le voit bien sur le marché boursier aujourd'hui, c'est une bonne affaire pour TF1. Depuis qu'il y a la rumeur, l'action TF1 a pris à peu près 25%. Donc, disons, de ce point de vue-là, la messe est dite. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début. La télévision, c'est un secteur qui va mal. C'est un secteur qui ne croit plus. Partout en Europe, depuis 20 ans. En 2000, le problème, ce n'est pas du tout Netflix, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Amazon. Le problème, c'est Facebook et Google. Quand ils sont apparus dans le courant des années 2000, ils ont piqué toute la croissance du marché publicitaire. Donc, vous avez un secteur qui, depuis 20 ans, 20 ans, c'est long en économie, ne croit plus. Les recettes des télés commerciales en 2020, 2021, ce sont les mêmes qu'en 2000. Donc, qui ne croit plus régresse, en fait. Et donc, là, on a une affaire qui est défensive, qui n'est pas du tout une contre-offensive contre Netflix et Disney. C'est une opération défensive contre Google et Facebook. Le sujet n'est que le marché publicitaire. Les autres plateformes, elles ont un modèle tout à fait différent. C'est l'abonnement. Ça n'a rien à voir avec la plus. Et nous allons y revenir sur, notamment, l'enjeu. Parce que, pour la production, et même pour les audiences, je vous assure que Netflix reste un enjeu, y compris quand on est un grand groupe de télé privée ou de télé publique. À eux deux, en tout cas, ils devraient peser 3,4 milliards d'euros. TF1 rachète son rival de Toujours M6, un mariage de raison pour tenter de tenir la distance face aux plateformes américaines qui bouleversent les habitudes des téléspectateurs et dominent la production, notamment à coups de milliards. Un rapprochement entre deux barons des médias qui se sont si souvent affrontés. Juliette Perrault, Aubrey Perrault et Diane Cacciarella. C'est l'histoire de deux éternels rivaux. Martin Bouygues, Nicolas de Taverneau. Deux poids lourds de l'audiovisuel ennemi de longue date qui viennent d'enterrer l'âge de guerre. D'un côté, l'héritier d'un empire industriel fondé par son père. On l'appelait souvent le roi du béton. Eh bien, le roi s'est trouvé à un dauphin qui porte le même nom que lui. Il s'agit de son fils Martin, 36 ans, qui a tout à l'heure été désigné à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe Bouygues. Un groupe qui, il y a deux ans, participait au rachat de TF1. De l'autre, celui qui a consacré 34 ans de sa vie à ce qui n'était encore à l'époque qu'une petite chaîne privée. Devenue aujourd'hui un petit empire. 16 chaînes, 3 radios et un patron Nicolas de Taverneau qui mise sur le divertissement et fait entrer M6 dans la cour des grands. M6, comme on dit, en a sous le pied. Elle compte bien profiter de cette capacité et notamment cette capacité créative. Un homme d'ambition scruté par la concurrence. Xavier Couture, ancien directeur d'antenne ATF1 dans les années 90, s'en souvient. C'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. Il est très dur. On ne dirige pas et on ne réussit pas le parcours qu'il a accompli dans le groupe M6 sans être un homme intransigeant. J'ai connu l'époque ATF1 où il y avait un président qui n'était pas réputé pour sa mollesse, qui était le président Lelay. Et donc parfois, les affrontements entre Patrick Lelay et Nicolas de Taverneau faisaient tremble les murs. Mais bon, c'est la vie du business. Je crois qu'au bout du compte, les deux hommes se respectaient énormément. Un concurrent redoutable qui a ses propres idées sur le paysage audiovisuel français. En France, on n'a pas assez de groupes de télévision. Il y a trop de fragmentation. Il y a plein de petits groupes. Et la France n'est pas assez importante pour se disperser. Il aurait fallu qu'il y ait trois groupes privés de télévision et un groupe public. Et puis que la diversité des chaînes se fasse autour de ces groupes. Imaginaient-ils à l'époque qu'il allait lui-même devenir le PDG d'un futur géant de l'audiovisuel privé ? TF1 et M6, un mariage inédit. Au total, 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Encore faut-il obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence et du conseil supérieur de l'audiovisuel. Loin d'être évident. Premier obstacle, AE2, TF1 et M6 contrôleraient 75% du marché publicitaire télévisé français. Impensable pour les annonceurs. Aujourd'hui, quand une marque discute avec les différentes chaînes, elle a des choix. Elle peut faire basculer ses écrans de publicité sur une chaîne ou sur une autre. Demain, cette capacité à pouvoir arbitrer entre différents acteurs va être restreinte. Et donc, en effet, la capacité de la chaîne ainsi constituée de ce groupe de négocier un prix supérieur est malheureusement renforcée. Autre élément qui va être scruté de près, le risque que pourrait entraîner la fusion en matière de pluralisme. On aura un acteur qui sera prédominant dans sa capacité à aller acheter des programmes. Et donc, face au GAFA, ça peut être une bonne chose en termes de rééquilibrage et de souveraineté. Mais sur les enjeux de pluralisme au sein des différentes chaînes de l'audiovisuel public et privé en France, il faut vérifier vraiment, et c'est tout le travail de l'autorité de la concurrence, qu'il n'y aura pas un risque d'assèchement du marché, d'assèchement de la création et donc de manque de diversité, de pluralisme à la fin. Le nouvel ensemble ne pourra en tout cas pas conserver les 10 chaînes hertiennes qu'il possède actuellement. Trois canaux devront être cédés pour respecter la réglementation anti-concentration. L'opération de fusion pourrait aboutir à la fin de l'année 2022, mais elle fait déjà monter les cours de la bourse. À Paris ce matin, les actions des groupes TF1 et M6 étaient en éthos. On était déjà en train de discuter de ce qui va se passer après, c'est-à-dire le fait de revendre et de céder des chaînes, parce qu'ils ont 10 chaînes à U2, c'est ça ? Et ça, c'est pas possible. Je crois que c'est 7, c'est le maximum. Alors, il y en a 3 en trop. Alors, soit on fait bouger la loi, pourquoi pas ? Le pouvoir politique n'est pas complètement sourd à cette idée de ne pas affaiblir un groupe au moment où l'on constitue. Mais il va de soi que le débat sur le pluralisme va se mêler de cela. Est-ce que ce n'est pas trop 10 chaînes dans un seul groupe, quand on est notamment dans une période comme ça, politique un peu instable ? Même si on peut considérer qu'en France, entre un service public très puissant et d'autres acteurs, que ce soit le groupe Drahi ou le groupe Vivendi-Bolloré, le pluralisme, il est quand même garanti. Ce n'est pas TF1, M6 qui nous font basculer d'un côté soviétique. Mais enfin, néanmoins, la loi pour l'instant, c'est d'en vendre. Lesquelles on vend ? Est-ce que le groupe vend des chaînes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent ? Mais si elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, on ne les vend pas cher. Voir, on est parfois obligé de payer pour que l'acheteur les prenne. Ou bien est-ce qu'on vend des chaînes qui marchent très bien, qui gagnent de l'argent ? Mais dans ce cas-là, on peut renforcer d'éventuels concurrents. Donc ça, ça va être un choix extrêmement complexe. Par ailleurs, il y a aussi les défis d'intégration. Il y a deux groupes qui sont de cultures différentes, qui ont des compétences qui sont parfois un peu en doublon. Comment vous refaites l'assemblage ? Il y a un peu de temps pour ça, puisqu'en effet, il y a 18 mois maintenant pour cette fusion-là. Caroline Bonacossin, c'est vrai qu'on a entendu parler de synergie. Donc dans ces cas-là, quand on parle de synergie, c'est qu'on va réduire les effectifs. Oui, effectivement. Les groupes parlent de 250 à 350 millions d'euros de synergie. Et on peut imaginer, bien sûr, qu'en termes de services transversaux, de régies, ces synergies-là, il y ait des synergies qui seront effectivement l'occasion de plus de performance aussi et éventuellement de rentabilité. Cette question qui nous est posée ce soir par Ray qui habite dans le Gard, que pourrait nous apporter concrètement à nous, téléspectateurs, cette fusion TF1-M6 et à quelle date pourrait être réalisée cette fusion ? Qu'est-ce que ça change, c'est vrai, pour les téléspectateurs au fond ? Ils auront toujours le pouvoir, ils ont la zapette entre les mains. Oui, c'est ça. Et de toute façon, ce qu'on évoque là, c'est la possibilité de conserver des programmes français, d'avoir des programmes, et notamment des créations françaises, qui soient faites, qui soient réalisées. Et qu'on ait, on va dire aujourd'hui encore, la possibilité d'espérer d'avoir de la croissance de ce point de vue. Je crois qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un vrai risque d'avoir en réalité un étiolement de la capacité, notamment de création, autour des télévision. Mais ces deux groupes-là, ils étaient fragilisés. S'ils n'avaient pas fait cette fusion, encore une fois, on va revenir sur la concurrence, il n'est pas dit que les choses se passent comme ils l'ont prévu. C'était des groupes qui étaient affaiblis. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des groupes qui ont des chiffres d'affaires, même entre par exemple 2019 et 2020, qui ont baissé. Leur chiffre d'affaires baisse, leurs bénéfices baissent, mais ils sont toujours bénéficiaires. Ils ont toujours de la trésorerie, ce n'est pas énorme. Ils sont tous les deux à l'abri autour de groupes très très importants. TF1, groupe Bouygues, évidemment, qui est un groupe qui peut parfaitement faire face à une difficulté, mais il n'en a pas besoin. M6, qui fait partie d'un grand groupe allemand qui était là aussi, plus petit que Bouygues quand même, mais enfin qui était là aussi en capacité, on va dire, d'aider l'entreprise si elle n'allait pas bien. Néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'on voyait vraiment un étiolement et même quand on regarde les comptes de M6 de l'année dernière, on voit qu'ils ont été obligés de remonter leur trésorerie comment ? En investissant beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins à investir en 2020. Ce n'est pas le cas de TF1 qui a investi beaucoup. Mais donc, on était bien dans une situation où toutes ces sociétés sont plutôt en baisse. Et donc, évidemment, pour celui qui est la zapette, comme vous dites, il y a le risque d'avoir des émissions qui soient de moins bonne qualité ou des productions qui soient de plus en plus étrangères. Alain Lodi Berder, cette question sur les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et qui disent qu'est-ce que ça peut changer pour nous ? Est-ce que le fait qu'il y ait une forme de concentration de ces deux groupes privés, est-ce qu'ils peuvent avoir la main notamment sur les tarifs de la TNT, ce genre de choses ? Non, alors la réponse elle tient en quatre lettres. Rien. Ça ne va rien changer. Non, d'abord encore une fois le téléspectateur. Il va falloir développer un peu. Oui, alors c'est difficile de développer du rien. Alors, je vais demander la parole à Christophe Parvier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça change pour les annonceurs, ça on l'a entendu dans le reportage, mais même sur le contenu de ce qu'on va avoir à l'antenne, ça ne changera rien. Il y aura toujours deux identités. On ne va pas renommer une chaîne qui serait une espèce de fusion entre TF1 et M6, Alain Lodi Berder. Oui, oui, non, ils l'ont dit d'ailleurs. L'identité d'M6 et évidemment de TF1 n'a pas changé. Après, les autres petites chaînes, elles n'en ont pas d'identité. Je pense que même nos téléspectateurs les plus assidus ne savent pas vraiment ce que c'est que 6 terres. On a multiplié des petites chaînes qui ont une audience relativement faible de 1 ou 2 ou 3 % de part d'audience et les téléspectateurs n'ont aucune infection particulière pour ces chaînes. Donc, même sans la réglementation qui va imposer de passer de 10 à 7 chaînes, les groupes auraient supprimé ces chaînes. Elles n'ont pas d'intérêt économique. Elles occupaient le terrain à l'époque où les fréquences étaient rares et très demandées. Aujourd'hui, les fréquences ne sont pas rares et ne sont plus demandées. Donc, ces chaînes sont en trop de toute façon. Et les téléspectateurs, encore une fois, verront peut-être effectivement des trous dans l'offre TNT. Mais comme ils ont à 75 % accès à la télévision via des boxes et via Internet, ils ne verront rien du tout. L'autorité de la concurrence peut changer la donne. En fait, ils sont les seuls. Et le CSA ? L'autorité de la concurrence et le CSA, en leur mot à dire, l'autorité de la concurrence de manière juridique, immédiate, parce que dans ce genre de fusion, ça passe d'abord par elle. Le CSA, depuis l'arrivée de Roque Olivier Mestre, le CSA a ouvert une politique beaucoup plus souple. Il ne se veut plus le gendarme tatillon du respect des règles pour coller derrière les chaînes pour voir si elles respectent tout, mais plutôt accompagner des mutations pour faire en sorte que l'exception culturelle française, l'audiovisuel français ne soit pas dévorée et piétinée. Donc c'est une vision beaucoup plus stratégique qu'a impulsé le nouveau président du CSA et à mon sens complètement fondée. Néanmoins, je pense que le téléspectateur va voir des changements. D'abord à un court terme, il y a l'euro de football. La répartition des matchs entre les deux va se faire d'autant plus à l'amiable qu'ils sont appelés à fusionner que c'était le cas déjà avant où il se répartissait les belles affiches. Dans des compétitions futures où l'équipe de France est engagée, par exemple la Coupe du Monde au Qatar fin 2022, si c'est toujours TF1 et M6 qui sont là et il n'y a pas de raison que ça change, ça sera aussi de manière beaucoup plus souple. Deuxièmement, on se souvient de la compétition rude sur la télé-réalité. M6 gagne la courte de vitesse en lançant le loft. TF1 est obligé de faire mieux ou de faire pire, diront certains, mais d'être dans la surenchère. Aujourd'hui, on peut penser que dans le groupe, on dirait c'est telle partie du groupe qui se charge de la télé-réalité, les autres vont aller dans d'autres directions. Troisièmement, pour les producteurs qui vont démarcher sans cesse les chaînes pour caser leurs produits, pour dire mettez de l'argent dans ma série, mon film, mon émission de variété, ça réduit le nombre d'interlocuteurs. Donc le rapport de force change un peu. A2, c'est 50% d'achat de contenu, 50% des films récents. Donc vous êtes producteur, vous pouvez moins faire jouer la concurrence en disant attendez, si vos conditions sont celles-ci, je vais taper à la porte d'en face. Avant M6 TF1, pour certains produits, ça devait permettre aux producteurs un certain jeu comme les publicitaires qui voient le marché se réduire, donc c'est celui qui offre des espaces qui se renforcent, les producteurs peuvent légitimement, si ce n'est s'inquiéter, du moins renouveler leur stratégie. Et il y en a un qui gagne à la fin, c'est Nicolas de Taverneau. Caroline Bonacossa. Oui, effectivement, quel parcours incroyable. 34 ans, donc il dirige M6 une fois de plus, qui est une chaîne qui était au départ un robinet à clics, pardon, et il l'a fait grandir en proposant, effectivement, en investissant en premier tout ce qui était télé-réalité et puis aussi les concours de talent. Si aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute la France cuisine autant, il faut savoir que c'est aussi, en grande partie, grâce à Nicolas de Taverneau, à tous ces concours qu'il a mis à l'antenne et à cette façon qu'il a eu quand même de mettre des anonymes à l'antenne. M6, c'est la chaîne qui avait comme cible et qui a comme cible la ménagère, enfin, on l'appelle maintenant la responsable des achats de moins de 50 ans et qui a mis vraiment les gens à l'antenne et qui a starifié le public. Et ça, c'est une vraie révolution et on peut dire quand même que M6, c'est vraiment une chaîne qui a fait bouger la télévision française avec une créativité très forte dans les programmes de flux, peu en fiction, on peut dire que c'est un point faible de M6 et là, ça peut être aussi pour répondre à la question de votre téléspectateur, ça peut être un axe de progression pour M6, d'apprendre peut-être un peu mieux à réussir ses fictions parce que pour l'instant ce n'est pas son point fort mais en revanche en matière de flux, c'est une chaîne qui sait bien s'imposer et donc Nicolas Perverneau, c'est la grande surprise de cette annonce d'hier, prendrait la tête de ce nouveau groupe et donc il a à la fois des qualités de visionnaire et aussi des qualités de gestionnaire parce que ça, certains disent, sa pingrerie est connue dans tout le parc mais lui permet et lui a toujours permis de gérer au cordeau les finances d'M6 et avec de beaux résultats. Ces deux cultures d'entreprise qui peuvent facilement fusionner Caroline Bonacosa ? Pourquoi pas ? Parce qu'après tout, ce sont déjà deux entreprises privées qui ont une fois de plus la même cible publicitaire, c'est la responsable des achats et donc une culture, oui, des cultures d'entreprise qui me semblent beaucoup moins opposées qu'on pourrait l'imaginer, tout à fait. Est-ce que c'est le début des grandes manœuvres dans les médias ? Vous disiez tout à l'heure, il y a aussi ce qui se passe en radio, il y a d'autres acteurs, le groupe LVMH qui est engagé sur ce sujet-là également. Est-ce que c'est le début d'une recomposition du paysage médiatique français ? Je pense que ce n'est pas le début parce que ça a commencé déjà. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, effectivement, dans des grandes manœuvres importantes et là, bien entendu, avec ce rapprochement, je crois qu'effectivement, on dit que ça ne change rien et en même temps, si ça change parce que ce ne sont plus les mêmes gens à la tête ou parce qu'on voit bien quand on est en train de regarder le groupe Canal à quel point quand même l'identité, la façon de fonctionner, même la rédaction a changé. C'est-à-dire que là, on est avec des choses quand vous êtes téléspectateur et que vous regardez CNews aujourd'hui ou même Canal, vous dites qu'il y a des changements quand même. C'est-à-dire que ce n'est plus la même chose parce que vous avez des inflexions qui peuvent se faire du point de vue, on va dire, de l'identité, de la réflexion, voire même là, sur les rédactions. Et là, pour le coup, on revient sur un an de la présidentielle. Ce n'est pas neutre quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement, quand vous avez des gens qui changent, les entreprises changent. C'est vrai pour toutes les entreprises. Même les entreprises géantes, on dit, mais quand on ne change qu'une personne, un truc gigantesque, qu'est-ce que ça va changer ? En fait, on voit vraiment qu'il y a des impulsions différentes. Et là, je pense qu'effectivement, on est au début d'une recomposition mais avec éventuellement aussi des façons d'envisager les programmes, ce qu'on vient d'évoquer, d'envisager la manière dont on crée du contenu différente. Et différente à tout point de vue, on va dire, pour le téléspectateur comme pour la personne employée de l'entreprise. Là, on évoquait quand même, c'est 5 000 personnes au total. C'est des gens, des vrais gens qui sont tous en train de dire à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va nous être demandé de façon différente. Je crois que tout ce qui s'est passé déjà là depuis quelques mois, quelques années dans les changements, y compris dans la presse écrite, on s'est rendu compte à quel point quand on change de patron, on peut changer de philosophie. Christophe Barbier, sur cet aspect-là, sur les nouveaux barons des médias, qui sont les anciens déjà. Oui, bien sûr. On est à la fois dans un moment de recomposition où les barons changent un peu de territoire. au fond, je crois qu'on est en train de vivre une mutation dont on n'a pas connu pareille ampleur depuis 1984 et 5, depuis la privatisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a quitté en fait l'ORTF qui, à force de se décongeler, donnait un nouveau paysage et on a vu, surprise, sous un gouvernement socialiste, arriver Berlusconi, Lagardère, Bouygues et d'autres. Ça, ça a été un changement de nature. Ça nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui et là, on est en train d'entrer dans un nouveau monde parce qu'il y a une compétition qui a changé, elle aussi, de nature. On parlait de Netflix et d'Amazon. Il y a bien entendu Google, Facebook et quelques autres. C'est-à-dire que la manière qu'ont les gens de regarder des images change de nature. Ce n'est plus l'écran de télé pour lequel je paye une redevance. C'est un téléphone sur lequel je regarde quand je veux, ce que je veux, en payant parfois rien du tout. Donc, c'est un changement de nature. Et par ailleurs, derrière ce changement de nature, il y a un changement géopolitique. Les privatisations des années 80, c'était franco-français. Bon, allez, franco-européens. Là, on est dans une bataille qui est mondiale. Et on pense Netflix et Amazon. On ne sait pas ce qui va venir de la Chine. Et c'est d'ailleurs ce que Nicolas Taverneau met toujours en avant. Netflix, c'est la bataille d'aujourd'hui. La Chine, c'est la bataille de demain. Quelles plateformes vont venir de Chine, avec quelle production et quel contact avec les téléspectateurs ? Alain Lodi Berder, l'idée de faire un géant européen n'était pas une bonne option ? Bien sûr que si. Le problème, c'est que l'Europe a raté le coche il y a dix ans. L'Europe et la France. Tout ce dont on parle là existait il y a dix ans. Facebook et Google avaient pompé le marché publicitaire il y a dix ans. Netflix avait lancé son streaming et avait dit qu'il viendrait en Europe il y a dix ans. Les écrans plats, la 4G, tout ça existait. Et c'est à ce moment-là que l'Europe aurait pu réagir d'abord en passant une directive en 2010 et pas en 2020 en essayant d'avoir une stratégie industrielle. Pourquoi pas ? C'est difficile. Mais Netflix et Disney arrivent à traduire leurs programmes dans toutes les langues. Les télés, depuis 40 ans, doivent le faire et ne l'ont jamais faite. Donc effectivement, l'Europe a raté une occasion et ce genre de plan ne repasse probablement pas une deuxième fois. Mais cela dit, on peut espérer, on peut rêver. les groupes privés n'ont jamais réussi à s'entendre en Europe et c'est même plutôt l'inverse. Bertoltzmann se replie sur l'Allemagne. Enfin, c'est un groupe purement français et donc ça n'en prend pas le chemin. Mais les télés publiques devraient s'allier. La ZDF et France Télévisions ont déjà des accords. France Télévisions aussi avec la RAE mais c'est encore petit. C'est sur quelques coproductions. Mais si on veut une alternative aux grandes plateformes multinationales, je rappelle que ce sont des pavillons de complaisance. Google et Facebook ne payent pas d'impôts pratiquement et ne financent pas les programmes ni européens ni les autres. Donc il y aurait plein de raisons de lutter contre elles. Mais on ne le fait pas. Et ça, ce mariage, c'est un début de réaction de la part des Français à votre avis ? Est-ce que ça peut peser ? Il y a cette phrase de Nicolas de Taverneau, patron du groupe M6 qui est visiblement appelé à prendre la direction de ce nouvel atelage qui dit M6 et TF1 sont des nains par rapport à Netflix. Est-ce qu'ensemble ils peuvent être plus forts ? Est-ce que c'est mécanique, mathématique ou est-ce que ça ne pèsera pas ? A votre avis, Alain Lodi Berder ? Non, je pense que ça ne pèsera pas. En fait, ça va plutôt en sens inverse. C'est que les télés européennes n'ont pas de stratégie européenne, encore moins de stratégie mondiale. Et donc, elles tentent de mener intelligemment un combat quand même d'arrière-garde sur leur territoire national. C'est ce qui se passe. Donc, on se regroupe en France parce qu'on ne peut pas aller à l'étranger. Pourquoi il n'y a pas de stratégie européenne ? Si l'Europe n'a pas fait de télévision européenne, c'est parce que les États qui sont opposés à l'Europe, ça n'existe pas. Ce sont des États qui ne se mettent pas d'accord pour transférer des souverainetés. Les Allemands ont voulu garder leur maîtrise, les Italiens ont voulu garder leur maîtrise. Regardez comment Bolloré a été traité quand il a voulu mettre un pas dans le paysage audiovisuel italien et les Français d'eux-mêmes. Entre leur exception culturelle et les intérêts politiques, non, non, restons petits, restons entre nous. C'est une affaire de souveraineté. Et voilà, de souveraineté puis aussi d'intérêts politiques. C'est-à-dire, quand vous êtes président ou premier ministre d'un pays, vous avez le numéro de téléphone des patrons de chaîne. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez appeler. Si vous avez construit des monstres européens, c'est sans doute mieux pour l'économie de l'Europe. C'est un peu moins bien pour le dialogue entre politique et médias. C'est ça qui a manqué à l'Europe. Alors, est-ce qu'il est trop tard ? Moi, je ne pense pas. Je pense que peut-être cette phase de repli, Pertelsmann sur sa zone, un champion français en France, ça peut être le début peut-être d'autres choses dans la mesure où la révolution technologique est prise en compte par ces nouveaux groupes et qu'on ne se bat plus simplement pour qu'à 20h, il y ait tout le monde devant le même écran ou à 20h50 devant le même film et pour qu'on s'adapte à une diffusion d'images et de programmes qui arrivent au moment où le veut le téléspectateur dans le device, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire sur le matériel que le téléspectateur a choisi. Philippe Dessart, il voulait dire un mot ? Là, on est quand même dans une opération où il y a un côté franco-allemand. Je crois quand même, il faut le souligner parce que malgré tout, Bertelsmann garde 16%. C'est-à-dire qu'effectivement, on a Bouygues et TF1 qui sont majoritaires mais on a une minorité réelle quand même. Le président Rade de Bertelsmann a dit qu'on fait un essai là et l'idée, ce serait de regarder si on pourrait avoir des partenariats, par exemple avec Bouygues aussi, si on lançait une opération similaire sur l'Allemagne. Donc on est avec peut-être justement le début, l'embryon d'une vraie stratégie mais qui n'est qu'une stratégie de contenu, je crois vraiment. On va en parler. Proposer du contenu mais pas plus encore. Tout a commencé avec des vidéos louées par correspondance. C'était dans les années 70. Aujourd'hui, Netflix rassemble 200 millions d'abonnés dans le monde et attire sous sa marque les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs en disant que cette plateforme a bouleversé l'économie du secteur. Laura Radeau et Arnaud Forat. Tous les coups sont permis à l'amour comme à la guerre. Ils vous ont accompagnés pendant ces longs mois de confinement. Bridgerton. Bridgerton et ses 82 millions de vues. Le panache, le style, le talent. Omar Sy en Arsène Lupin, premier gros carton d'une série française aux Etats-Unis. Ou encore la Casa de Papel et ses braqueurs espagnols. Ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Autant de succès planétaires signés Netflix. La plateforme de streaming a battu tous les records d'audience pendant la crise sanitaire. Tout a commencé en 1997 avec un vidéoclub virtuel. Basé en Californie, Netflix fait de la location de DVD par correspondance. À sa tête, pas de petits génies dans un garage, mais des vétérans de la Silicon Valley. Leur objectif, devenir l'Amazone des DVD. La distribution numérique peut être à la fois une opportunité et une menace. Si on l'ignore, c'est une grosse menace. Mais si on en tire profit, on peut améliorer notre service et offrir le meilleur du DVD et le meilleur du numérique. Le tout combiné, c'est une chance incroyable. Dix ans plus tard, la société californienne lance un service de streaming. Petit prix et catalogue fourni. La clé de son succès, son fameux algorithme. un système de recommandation destiné à fidéliser l'utilisateur. Netflix vient aussi bousculer tout un écosystème, notamment en Europe. « Ce n'est pas juste Netflix qui arrive en Europe, c'est Internet et c'est le monde qui évolue. Il est plus mondialisé et la bonne nouvelle, c'est que je pense que Netflix peut offrir aux réalisateurs européens une plateforme mondiale et efficace pour que leurs films soient vus par beaucoup de gens. » Mais à son arrivée en France en 2014, Netflix suscite l'inquiétude. Ses concurrents, chaînes de télévision en tête, lui reprochent de ne pas participer au financement de la création française. Une situation amenée à changer selon la loi européenne. « Qui sont extrêmement douloureuses pour tout le monde. » « Si on prend Netflix, combien Netflix va payer ? Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ? » « Entre 150 et 200 millions. » « Tous les ans ? » « Tous les ans. » « Nous allons les obliger à financer la création française. » Mais Netflix n'a pas attendu d'y être contraint pour investir dans ses propres contenus. Pour rivaliser avec les grands studios américains, la plateforme n'hésite pas à sortir son chéquier. Comme pour The Irishman, 160 millions de dollars de budget. Le prix pour s'offrir Robert De Niro et Al Pacino, dirigé par Martin Scorsese. « On a eu le soutien d'une société qui nous a dit « En gros, vous ne subirez aucune intervention de notre part. Faites exactement le film que vous voudrez. » Et puis, il y a les documentaires. « Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. » « Nous avons deux témoins. » L'Américain mise sur des affaires criminelles hors normes comme celle du petit Grégory. « Quand on va sur Netflix, on choisit avant tout une histoire, qu'elle soit de la fiction ou que ce soit une histoire racontée sous forme documentaire. et abolir un peu ces frontières qui étaient les sacro-saintes frontières avec aucune communication et puis surtout des publics très spécifiques pour l'un, pour la fiction, un grand public plus large et puis un public plus niche pour les documentaires. Netflix a changé les codes. » Avec 200 millions d'abonnés, Netflix s'est imposée comme la première plateforme mondiale de vidéos à la demande. Mais la firme affronte à présent la concurrence d'Amazon, de Disney, d'Apple ou même de Salto en France. Une alliance entre TF1, M6 et France Télévisions qui met l'accent sur la production française. Et cette question, Netflix, c'est pas cher et surtout, il n'y a pas de pub. Quand sera-t-il de TF1, M6 ? Je pense qu'il y aura de la pub. Il y aura de la pub, bien sûr qu'il y aura de la pub. Mais vous savez, quand il n'y a pas de pub, il faut savoir comment vous payez. Vous payez bien sûr par votre abonnement, mais si l'abonnement n'est pas cher, c'est que vous apportez autre chose. Qu'est-ce que vous apportez à Netflix qui vaut si cher pour que Netflix vous coure après ? Netflix ou les autres plateformes, c'est vous. Vous, vos comportements, vos données, ce que vous êtes et ce que la plateforme va pouvoir vendre à des vendeurs de yaourts, à des vendeurs de voitures, à des vendeurs de tout et n'importe quoi parce qu'on vous connaît. On sait ce que vous avez regardé, on sait ce que vous avez aimé, on sait quand vous avez zappé, on sait si vous avez vu un épisode de Lupin ou toute la série. Ça change quoi qu'on ait vu qu'un épisode de Lupin ou Lupin ou toute la série ? Ah ben ça détermine votre profil sociologique et vous n'achèterez pas les mêmes choses et les spécialistes de marketing, Philippe Dessertin le diraient moins que moi, pourront prévoir vos achats du mois suivant en fonction de votre comportement télévisuel. Il y a des machines, il y a des modèles pour cela et ça, ça vaut très très cher parce que c'est d'autres marchés qui vont s'intéresser à vous. Netflix n'aura été que l'espion venu dans votre foyer pour voir comment vous vous comportez sans violer votre intimité puisque c'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui allumez la télé, c'est vous qui zappez. Donc c'est en total liberté. Le modèle, il repose effectivement sur le nombre d'abonnés et sur les données comme le dit à l'instant Christophe Barbier. Il faut se souvenir quand même que Patrick Lelay, président de TF1, avait dit mon boulot, moi c'est de donner du cerveau disponible à Coca-Cola. Le temps de cerveau disponible. Ça commence depuis très très longtemps cette idée que c'est la publicité qui vous rentabilise. Effectivement, ce qui change maintenant c'est la donnée et c'est la raison pour laquelle quand tout à l'heure on disait c'est APH, non non, Amazon Prime maintenant c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire que vous ne payez pas parce qu'en réalité rien que la data et vous avez une offre sur Amazon Prime extraordinaire enfin il ne faut pas qu'on reste trop de publicité ce soir mais parce qu'effectivement là vous avez l'utilisation de la donnée qui est en réalité la façon dont tous ces groupes aujourd'hui gagnent et on va dire valorisent de façon incroyable je dirais l'ensemble du marché publicitaire. Et c'est comme ça qu'ils peuvent investir sur les contenus comme on l'a vu dans le reportage avec des signatures inouïes du cinéma. Mais là si on entendait la ministre dans le reportage on va les faire payer entre 150 et 200 millions tous les ans c'est rien. Mais non c'est rien c'est-à-dire voyez en réalité quand vous regardez Netflix ils sont en perte depuis le début de leur démarrage ils font des investissements monstrueux nous on regarde les comptes de Netflix depuis qu'ils existent et ce qui est évidemment très frappant c'est les tailles d'investissement absolument gigantesques ils sortent ils sortent du cash et là on n'est pas en centaines de millions on est en milliards tous les ans et l'idée évidemment c'est de lever l'argent sur les marchés à chaque fois en disant vous allez avoir une rentabilité à la fin parce que grâce au comportement de ceux qui vous regardent vous aurez alors là en effet des informations absolument primordiales sur le type de publicité qu'on va faire c'est un autre modèle on est dans un changement de modèle un changement de monde profond et on doit bien avoir conscience que ce changement de monde c'est pas eux qui le veulent c'est nous qui le faisons parce qu'on change notre façon de faire on change notre façon d'être et c'est ça évidemment qui bouleverse complètement le mode de fonctionnement qu'on peut avoir aujourd'hui sur les médias et après cette démonstration-là d'Hiberder on se dit que ce mariage forcé cette alliance cette union je ne sais pas comment il faut dire c'est presque un temps de retard c'est-à-dire il aurait peut-être dû intervenir il y a quelques années pour pouvoir rivaliser avec ces nouveaux modèles oui tout à fait ça aurait été très très bien en 2011 maintenant pourquoi précisément en 2011 pardonnez-moi parce que bon 2011 c'est une année intéressante parce que tout est là la stratégie de Google de Facebook a déjà pris l'essentiel de la croissance du marché publicitaire Netflix est là Amazon est là et c'est le zénith de l'audience de la télévision à partir de 2012 elle va se remettre à baisser tendanciellement et notamment le début de la fuite des jeunes donc à ce moment-là il y avait péril en la demeure pour un ancien modèle fallait-il absolument le sauver c'est une autre question mais apparemment beaucoup d'acteurs veulent le sauver et on pouvait agir maintenant c'est beaucoup plus tard et encore une fois ce n'est pas forcément fichu mais en tout cas quand on prend dans ces marchés 10 ans de retard ça devient très difficile mais je voudrais juste revenir sur un point Netflix ne vend pas les données de ses utilisateurs Netflix est une entreprise très originale elle est totalement monoproduit c'est une exception absolue dans les industries californiennes elle est monoproduit elle a plein de défauts et sans doute d'arrière-pensée mais pas celle de vendre les données de ses utilisateurs il n'y a pas un centime de publicité qui rentre sur Netflix c'est une entreprise qui vaut 250 milliards de dollars et qui a un seul produit un seul compte dans les recettes c'est les abonnements donc c'est vrai que Google qui est gratuite YouTube revend les données Facebook c'est encore pire revend encore plus les données mais Netflix ne revend pas les données Philippe Desartines on est probablement avec Netflix on ne sait pas vers quoi ils vont aller parce qu'effectivement à un moment donné on sait bien que je dirais leur capital c'est ça en réalité et c'est d'ailleurs quand on vient de le dire ils valent très cher ils sont valorisés beaucoup plus cher que ce qu'ils rapportent beaucoup plus on parle d'un autre géant avec vous Caroline Bonacosa Amazon qui s'intéresse au rachat du studio américain MGM et là on se dit on se souvient tous MGM au début de chaque grand film américain et là Amazon qui rachèterait des studios américains aussi prestigieux que ceux-ci on voit bien qu'on est en train de basculer et de changer de modèle aussi aux Etats-Unis Mais bien sûr parce que la problématique de tous ces studios de SVOD en fait toutes ces offres c'est d'avoir des catalogues c'est de pouvoir proposer à de futurs abonnés le maximum d'offres et donc de ce point de vue-là aussi Disney est très bien positionné avec tout le catalogue Disney mais il investit aussi dans la production et c'est une lutte effectivement pour avoir l'offre la plus vaste qui puisse toucher tous les publics pour avoir le maximum d'abonnés Et le patron de Netflix il a cette phrase que j'adore c'est Red Hastings il dit que son plus grand concurrent c'est le sommeil il ne se sent pas très menacé du coup le patron de Netflix Mais je crois que quand on dit le rachat de studios n'oublions pas que les français Vivendi avaient racheté Universal et que là dans un des grands changements qu'on va avoir à la fin de l'année c'est que Universal va être détaché entre guillemets du groupe enfin va rester sous l'Empire Bolloré mais va être coté on pense que la valeur va être entre 33 et 40 milliards c'est-à-dire c'est une rentrée de cash énorme pour le groupe Vivendi et qui va lui permettre évidemment d'être un acteur complètement différent par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer là on est dans des grandes manœuvres où c'est l'argent des marchés qui va rentrer et qui va à nouveau permettre on va dire des opérations d'une ampleur qu'on n'imagine pas est-ce que c'est bien pour la création ces plateformes qui ont peut-être un modèle contestable on l'a dit la vente des données notamment si c'est le cas ont aussi boosté certains modèles de création je pense aux séries qui sont arrivées de ces plateformes-là Christophe Barbier bien sûr l'argent a été mis dans la création en partie il y a eu d'abord des achats de catalogues et puis après il y a eu la création de produits originaux et notamment les séries c'est-à-dire que là encore on n'est pas dans un changement d'échelle de degré où on met plus d'argent pour faire les mêmes films qu'avant en mieux non on crée autre chose la série la série il y a 20 ans on parlait des feuilletons mais l'addiction à la série ce qu'on appelle le binge watching c'est-à-dire regarder tous les épisodes à la suite jusqu'à plus soif pour se faire toute une saison en une nuit ça n'existait pas par définition à l'époque les plateformes ont apporté cela alors est-ce que c'est bon pour la création pour les producteurs les réalisateurs la création c'est pas un pari gagné d'avance on peut considérer qu'une des premières inventions de Netflix qui est House of Cards c'est une excellente série quand ils sont arrivés en France ils ont dit vous allez voir on va tourner quelque chose qui va épater tout le monde ça a été Marseille ça a déçu beaucoup de téléspectateurs même si ça a fait aussi son parcours donc vous voyez ce n'est pas gagné à tous les coups mais la création c'est donner du travail à des scénaristes à des réalisateurs à des acteurs de ce côté-là les plateformes sont plutôt au rendez-vous de leurs défis et le prochain film de Danny Boone et le prochain film de Jean-Pierre Jeunet sortiront en exclusivité sur cette plateforme on a vu De Niro De Niro c'est le parrain donc l'âge d'or du cinéma américain et c'est maintenant via Richman c'est-à-dire qui commence à être l'âge d'or des plateformes et ça pardon de faire un parallèle peut-être qui n'a pas de sens mais dites-le moi si c'est le cas je le prendrai pas mal Philippe de Sertine mais est-ce que cet attelage dont nous parlons depuis le début pourra faire aussi ce genre de choses à un moment donné rapatrier des grands noms du cinéma français etc. pour les faire naître sur une plateforme qui verrait le jour ou est-ce que ça n'a rien à voir on l'espère on l'espère mais je crois que vous voyez il faut être très clair la création elle est très très liée au capitalisme c'est le dernier nabab de Fitzgerald c'est les années 30 le cinéma Hollywood c'est d'abord une énorme industrie et là on est juste en train d'avoir une évolution à l'intérieur de l'industrie je sais bien ça fait pas très poétique et très romantique quand on parle de ça mais je vous dis ça fait 100 ans que c'est comme ça comme l'édition a été au 19ème siècle d'abord des affaires de business quand on fait écrire Alexandre Dumas c'est pas parce qu'il a de l'idée des idées c'est parce qu'il vend en sachant qu'aucun modèle ne remplace totalement l'autre alors voilà vous avez des modèles qui déclinent le théâtre qui a été l'opéra qui a été on va dire la grande affaire industrielle du 19ème siècle a décliné existe toujours après le cinéma a monté décline existe toujours la télévision pareil et là on est avec une autre manière d'envisager la création les créateurs sont en train de s'adapter sachant que bien sûr ce qu'on disait tout à l'heure oui bien sûr il y a des normes comme vous aviez eu à Hollywood dans les années 30-40 mais aujourd'hui il y a des normes mais vous avez quand même une échappatoire extraordinaire qui est quand même la possibilité de créer de façon sauvage sur le net et de trouver un public tout seul et ça c'est formidable il faut sauver l'exception culturelle française dans tout ça c'est pas évident on a le culte nous de l'auteur voilà que maintenant les ateliers de scénario ont pris le dessus c'est pas facile comme mutation on a une vision poétique on considère qu'il faut de la littérature et puis là on a une industrie donc il faut réussir à préserver le joyau culturel français dans un réalisme industriel Lupin succès de Netflix a relancé la vente en librairie des aventures d'Arcène Lupin qui l'eut cru dans cette guerre des géants le cinéma en sale tente de tirer son épingle du jeu et de défendre son modèle de distribution et la crise du Covid n'a rien arrangé demain les cinémas vont rouvrir avec une situation absolument inédite 450 films en attente de sortie Mélanie Lunès et Juliette Pallon Max Linder cinéma emblématique parisien né en 1919 resté fermé au public ces dernières semaines vous avez préparé des petits cadeaux pour les spectateurs demain qu'est-ce qu'il s'agit de quoi qu'est-ce que c'est des affiches de films anciens comme cadeaux de bienvenue une belle soirée on est absolument ravis je crois que toute l'équipe sera là et on est contents voyez la preuve c'est qu'Elise a pensé à leur faire des petits cadeaux demain la séance est déjà pleine dans son cinéma Corinne doit aussi appliquer une jauge précise comme dans cette salle sur trois niveaux de 560 places donc une jauge à 35% ce qui veut dire à peu près 200 places dans la salle donc les spectateurs si un spectateur est là et qu'il est tout seul il faudra qu'il y ait deux sièges qui le séparent d'un autre spectateur à l'étage dans la salle de projection dernier réglage avant le grand soir pour José 24 ans qu'il travaille ici tout va bien pour demain tout se passera bien et le film est prêt les cartons sont prêts ça me fait plaisir de revoir les gens dans la salle de revoir les émotions de revoir tout cet engouement à quelques rues de là même préparation pour un autre cinéma changer les affiches parce qu'il y a des affiches qui ne correspondent plus du tout à la programmation qui est à 6 mois mais il reste encore des films stoppés suite au deuxième confinement et reprojetés dès demain Adieu les cons qui était à l'affiche qui reste et bien sûr Drunk un film pétillant et un peu alcoolisé qui est vraiment magnifique qui reste sur la semaine du 19 mai pas facile de faire un choix seuls 6 films seront sélectionnés sur les 450 toujours en attente un film qui a été primé comme Adieu les cons qui a été primé au César et qui a eu une vraie réussite sur les 9 jours de projection qu'il a eu il s'est arrêté net on sait qu'il va y avoir une reprise si ce public a trop de choix parfois il va sur ce qu'il connaît et ce qu'on veut c'est la diversité du cinéma parce que il y a quand même derrière tous ces films il y a eu des réalisateurs qui ont fait des films et ça serait malheureux que ces films là restent qu'une semaine à l'affiche c'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique à un jeune homme Nicolas Maury réalisateur du film Garçon Chiffon son premier long métrage sorti fin octobre est resté seulement 2 jours à l'affiche c'était comme l'idée d'enfanter quelqu'un un enfant justement et puis tout à coup de devoir le re-rentrer à l'intérieur c'était assez barbare comme geste et puis il a fallu vraiment être très fort psychologiquement pour pas se sentir dans une forme de fatalité on fait des efforts sur son salaire sur des choses où on n'est peut-être pas payé exactement bien tout de suite pour pouvoir se dire mais on se récupérera on parie sur les entrées et là un film comme le mien c'est carrément une catastrophe dans le sens où il était très très bien parti programmé dans 130 salles avant le confinement ce film ressort aujourd'hui dans 230 salles à travers la France un soutien pour toute une équipe ça va aller mon chiffon un film encore une fois c'est une entreprise on le fait à plusieurs donc ça met en péril des distributeurs etc donc eux ont énormément travaillé et il y a eu comme ça les annonces floues du gouvernement où va-t-on et l'avenir du cinéma c'est au cinéma demain c'est sur sa moto que Nicolas Maury arpentera les rues de Paris cinéma après cinéma pour accompagner son film et savourer il l'espère le retour du public dans les salles obscures ça on peut parier qu'il y a rien du monde quand même oui il y aura un effet movida comme on dit par référence au mouvement culturel espagnol d'après la dictature parce que la joie de se retrouver ensemble la joie de dévorer de la culture cet effet movida va profiter à toutes les industries qui ont été arrêtées pendant le confinement mais on a pris des habitudes pourquoi je vous coupe Christophe Barbier parce que c'est cette remarque moi j'ai pris l'habitude de regarder les films à la maison je n'ai plus envie d'aller au cinéma sauf qu'à la maison on n'a pas les amis on n'a pas forcément le bar avant le restaurant après on n'a pas les discussions endiablées parce qu'on a aimé ou qu'on a détesté le film jusqu'où est-on capable de se priver de ça et de le remplacer par des échanges de SMS où on aime on n'aime pas est-ce que le groupe Whatsapp peut remplacer la soirée entre amis à mon avis il y aura quand même un effet festif mais ça ne durera que le temps d'un été il faudra deux conditions pour que ça perdure d'abord que la qualité des films soit au rendez-vous on va avoir la quantité c'est sûr on attend le James Bond qui a été repoussé cinq fois mais est-ce qu'il y aura une qualité durable des films pour qu'on se dise heureusement que j'ai pas attendu que ça soit sur les plateformes la deuxième condition c'est que les cinémas s'adaptent et offrent peut-être autre chose que simplement le popcorn et la salle et troisièmement il faut aussi que le législateur se penche là-dessus la chronologie des médias c'est-à-dire un film qui sort en salle puis dans la télé qu'il a produit puis en DVD puis tout ça est à revoir tout ça est à mettre à plat est-ce qu'il faut tout sortir en même temps et nous choisissons nous si on regarde ça sur une plateforme sur notre téléphone en le payant tant ou bien dans une salle en le payant tant est-ce qu'on doit laisser ce multimarché faire la loi faire la justice par le choix des consommateurs ça c'est aux politiques aussi de s'en mêler on entendait cette phrase l'avenir du cinéma c'est au cinéma Alain Lodi Berder est-ce que c'est un modèle qui va souffrir à la fois des conséquences du confinement et de certaines habitudes qu'on a pu prendre mais aussi de la puissance de feu sur la qualité de la production notamment des plateformes alors on a déjà eu un laboratoire c'était l'été dernier où heureusement pendant l'été les salles ont rouvert et après un premier confinement qui avait été très dur notamment psychologiquement beaucoup de gens se sont retournés voir des films mais il n'y avait pas les films américains donc ça a donné une fréquentation qui était autour de 55-60% de son niveau précédent les gens sont revenus donc ça oui je pense qu'il va y avoir un effet movida et ensuite comment dire on va revenir vers le même appétit du cinéma le problème c'est deux problèmes un les films américains ils vont revenir ceux de 2020 qui ont été repoussés ils vont sortir là maintenant dans le deuxième semestre mais Netflix bien sûr mais aussi Disney mais aussi Universal mais aussi Sony commencent à faire des deals avec les plateformes et donc les films américains vont se raréfier donc ça c'est un premier problème pour les salles le deuxième problème c'est que quand le déconfinement sera heureusement là les salles vont retrouver un autre problème qu'elles avaient avant et qui ne s'est pas arrêté c'est le vieillissement c'est-à-dire que la salle de cinéma il y a je parlais de 2010 en 2010 était en majorité consommée par les moins de 25 ans maintenant elle est en majorité consommée par les plus fréquentée par les plus de 50 ans donc c'est pas grave les plus de 50 ans sont des êtres humains comme les autres mais pour le cinéma c'est pas le même public c'est peut-être pas les mêmes films qu'il faut faire et en tout cas c'est pas le même marketing on va dire qui est pertinent c'est la génération pardonnez-moi je vous coupe mais c'est la génération du gratuit c'est celle qui consomme comme le disait tout à l'heure Christophe Barbier sur son smartphone en permanence qui ne veut plus payer pour aller au cinéma c'est comme ça qu'il faut l'expliquer cette bascule je pense que c'est plus grave que ça il y a ce que les américains appellent un média divine une fracture médiatique à peu près à 30 ans on a une population qui a plus de 30 ans qui continue à lire la presse qui continue à vous regarder à écouter la radio à aller au cinéma et en dessous de 30 ans on a une population qui regarde de moins en moins la télé qui écoute de moins en moins la radio qui va moins au cinéma et qui ne lit plus du tout de presse papier et donc ça c'est un phénomène qui n'est pas propre au cinéma mais le cinéma est un peu en première ligne face à ça avec sa désaffection des jeunes sa raréfaction des jeunes et nous revenons maintenant à vos questions TF1 et M6 ont bien raison de s'allier face à la concurrence des gros mastodontes américains l'union fait la force non Caroline Bonacossa mais oui moi j'ai envie d'être positive je pense que l'union fait la force que les savoir-faire mis ensemble vont permettre effectivement à ces deux groupes de tirer le meilleur de chacun pour offrir à l'autre aussi son savoir-faire M6 plus TF1 ça va faire quoi 3 milliards et demi de chiffre d'affaires on est à 30 milliards pour Netflix 300 milliards pour Amazon c'est pas seulement l'union fait la force ça sera quand même encore David contre Goliath donc le bon mot c'est ce que Caroline a dit c'est savoir-faire faudra être vraiment inventif ingénieux pour être désirable c'est 42% de l'audience de la télé ensemble TF1 et M6 ne sont-ils pas ennemis depuis des années on l'a dit tout à l'heure mais c'est en général comme ça que ça se passe oui mais quand on est ennemi on se connaît bien on s'espionne on s'imite on essaye de se distinguer on se vole souvent des vedettes ça arrive finalement le jour on se dit que l'intérêt c'est peut-être de faire la paix et de se marier et bien on y arrive tout simplement l'histoire de l'humanité toute entière est contenue dans ses réconciliations cette fusion ne constituera-t-elle pas un monopole dangereux pour la création de la diversité des programmes ? alors bon ça c'est de toute façon ce qui va devoir être jugé parce qu'on est là en train d'en parler comme si c'était fait on a dit 18 mois donc il peut y avoir un certain nombre de réflexions qui pourraient arrêter l'opération ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tous ces chiffres qu'on donne c'est le monde ancien vraiment je crois que par rapport à tout ce qu'on dit le monde est en train de changer de manière incroyable et donc là par exemple aussi on est en train de dire mais les règles qu'on a la publicité qu'on regarde mais est-ce qu'on doit regarder que la publicité télévisée quand on est en train de dire on va empêcher de regrouper de groupes télévisuels alors que la publicité c'est un marché tellement large et là ils sont loin 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 d'avoir une position dominante donc c'est tout ça là qui va probablement être le débat on le disait tout à l'heure le CSA dès cette année était en train de dire mais en fait notre règle des 7 chaînes qui date de 1986 est-ce que vraiment c'est encore valable aujourd'hui donc tout ça c'est les grandes questions le monde de demain est en train d'arriver à toute vitesse et est-ce qu'on est prêt à tout ça c'est pas sûr Au-delà des enjeux économiques cette fusion engendre-t-elle aussi des enjeux politiques ? Christophe Barbier Oui bien sûr il y a des enjeux politiques il y a une question qu'il est bon de se poser toujours en démocratie c'est de vérifier si le pluralisme de l'information va être préservé moi je pense que oui j'ai aucune inquiétude là-dessus d'abord parce qu'il y a d'autres groupes que ces deux-là et qu'au sein même d'un groupe il y a souvent des rivalités exacerbées entre les rédactions et qu'on veut justement faire mieux que le concurrent qui tout en étant dans le même groupe est néanmoins un rival donc je ne m'inquiète pas du tout pour ça mais c'est une question qu'il faut poser et puis nous sommes en France nous sommes dans un pays latin pour tout dire et on sait que le politique n'est jamais très loin de l'audiovisuel et se préoccupe beaucoup de ce qui s'y passe la campagne présidentielle qui va s'ouvrir elle va se jouer aussi sur les plateaux de télévision pas seulement il y aura les meetings il y aura les réseaux sociaux mais il y aura les plateaux de télévision et on sait que les politiques aiment bien intervenir auprès des présidents des sous-présidents des sous-sous-présidents pour être bien traités sur les plateaux de télévision ils s'en défendent toujours mais ils le pratiquent néanmoins regardez le parcours d'un groupe comme le groupe Bouygues TF1 depuis qu'il a récupéré TF1 il a traversé toutes les tempêtes politiques Jacques Chirac lui en voulait d'avoir été trop baladurien est-ce que TF1 a capoté ? non Martin Bouygues était assez proche de Nicolas Sarkozy est-ce que l'élection de François Hollande a été fatale à TF1 ? non il y a des puissances de groupes qui font qu'on passe par-dessus les adversités politiques et à la fin ce sont les enjeux industriels qui l'emportent ? pas toujours ? oui 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 enfin de toute façon c'est important que l'enjeu industriel c'est important qu'on ait du capital français que l'on puisse investir là-dedans parce que sinon effectivement alors là ça passe à l'étranger cette fusion ne va-t-elle pas concentrer surtout beaucoup trop de pouvoirs dans les mains d'une seule régie publicitaire ? Arnaud Lediberder Alain Lediberder pardon oui sur le marché publicitaire au sens étroit télévisuel oui cette régie va être archi-dominante celle de TF1 était déjà très très dominante mais comme on le disait le marché publicitaire télé c'est la moitié du marché publicitaire vidéo enfin c'est même moins de la moitié 55% des dépenses vont maintenant sur Facebook et Google le problème c'est Facebook et Google il faut toujours le répéter donc oui la régie de TF1 si jamais si jamais elle est autorisée à fusionner avec celle d'M6 parce que probablement l'autorité de la concurrence demandera qu'il y ait deux régies séparées même si c'est un peu fictif en tout cas elle sera évidemment très très importante mais l'annonceur qu'on voyait dans un de vos sujets représentant des annonceurs c'est très bien qu'ils s'inquiètent de la puissance de TF1 et de M6 mais j'espère qu'ils s'inquiètent encore plus de celle de Google parce que c'est pas la même dimension comme on le disait mais j'ai pas entendu les annonceurs se plaindre de Google pour l'instant qui dit fusion dit licenciement à prévoir non on en parlait tout à l'heure à Philippe de Certine oui enfin pour le moment non évidemment mais donc là il y aura quand même des questions qui vont se poser et sûrement que ce dossier là va être un dossier chaud on va dire dans le rapprochement des équipes et dans la façon Quelle différence de ligne éditoriale entre M6 et TF1 laquelle prendra le dessus en cas de fusion Elodie dans le bar nous pose cette question Il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus il faut ajouter les vertus de chacun depuis le début de cette aventure M6 s'est construite en essayant d'être différente donc par exemple pour l'information on met l'information plutôt avant le rendez-vous du 13h et avant le rendez-vous du 20h ils ont construit des rendez-vous d'informations ils communiquent même en termes de publicité sur le thème à 13h vous saurez tout à 20h vous saurez tout sous-entendu pas la peine à les regarder les autres ils ont toujours cherché la différence puisqu'ils étaient le plus petit c'est ça qu'il faut continuer à cultiver TF1 dans des tas de domaines est la chaîne de référence et M6 c'était la chaîne de différence il faut continuer à avoir ce double esprit sinon ils perdent en tous les deux Est-ce que c'est l'idée Caroline Bonacossa de ce que l'on en sait d'ailleurs est-ce qu'on en sait quelque chose des intentions de contenu de ces deux groupes à la veille de ce rapprochement Oui il y a quand même quelque chose qu'on appelle l'indépendance des rédactions on est quand même dans une démocratie il y a des gardes fous en France et je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal il y a quand même un réel pouvoir des journalistes et une indépendance je pense que Caroline Roux vous êtes bien placée pour nous en parler C'est vrai c'est vrai sur le service public s'ils veulent concurrencer Netflix ne va-t-il pas falloir que les programmes s'améliorent fortement Alors les programmes de qui ? Les programmes de TF1, M6 ? C'est sûr que par exemple pour la fiction on a l'impression que les grands groupes français pourraient mettre plus d'argent dans les créations originales ils le font regardez le succès d'une série comme HPI au potentiel intellectuel HPI sur TF1 ça montre que quand on veut mettre de l'argent on a une récompense qui est le public après beaucoup de ces chaînes disent oui mais on n'a pas le contrôle des droits c'est-à-dire on met de l'argent et puis une fois que c'est diffusé hop ça nous échappe il y a sans doute là aussi une évolution juridique à prévoir Est-ce que c'est pas ça la nouvelle télévision ? Regardez ce qu'on veut quand on veut sans les pubs Oui enfin vous ne savez plus la télévision c'est quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître Netflix a-t-il définitivement tué la diffusion de films en salle ? Non je ne crois pas mais il faudra que les films qui veulent faire carrière en salle offrent autre chose et notamment justifient encore plus qu'on aille devant un grand écran que simplement attendre l'image sur un petit écran Merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit mais vous pouvez retrouver quand vous voulez puisque c'était le thème de notre émission ce soir c'est dans l'air sur les plateformes en podcast ou même en replay sur france.tv tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5